Le drame s'est produit en décembre. Ce jeudi 11 avril, on apprend que le gradé qui encadrait la manœuvre a été relevé de ses fonctions. L'entraînement avait viré au drame. Un officier de l'armée espagnole ayant mené un exercice au cours duquel deux jeunes soldats se sont noyés fin décembre 2023 dans le sud du pays a été relevé de ses fonctions, selon une annonce du ministère de la Défense consultée jeudi par l'AFP. Le capitaine Ignacio Zuniga Moria est relevé de ses fonctions actuelles, dans l'attente de sa nouvelle affectation, peut-on lire dans le bulletin officiel du ministère publié jeudi. Deux jeunes soldats sous ses ordres étaient morts noyés le 21 décembre, lors d'un exercice sur la base de Cerro Muriano, près de Cordoue. L'armée avait initialement annoncé leur décès lors de manœuvres sans donner de précision sur les circonstances mais la presse s'était rapidement fait l'écho d'un exercice ayant mal tourné. Le capitaine, ainsi qu'un lieutenant et un sergent qui dirigeaient l'exercice avec lui, ont été mis en examen mi-janvier par la justice militaire. Luis Romero, l'avocat de la famille de Carlos Léon Rico, l'un des deux soldats noyés, s'est déclaré satisfait de la décision de relever ce capitaine de ses fonctions. « Mais nous nous demandons quelle mesure va être prise contre le lieutenant », a-t-il dit à l'AFP. Depuis le début de l'affaire, la famille de Carlos Léon Rico réclame que tous les gradés de la base soient démis de leur fonction. Ils avaient 24 et 34 ans. Les deux soldats, âgés de 24 et 34 ans, sont morts durant la traversée d'un lac à la température glaciale, chargés de leur matériel, lors d'un exercice auquel ont pris par plusieurs dizaines de soldats, selon maître Luis Romero. Carlos Léon Rico portait de surcroît 3,5 kg de surcharge dans son sac à dos, imposé par ses supérieurs comme une punition, pour un total de 12 kg à supporter. L'exercice ne prévoyait pas de ligne de vie comme cela devrait être le cas, ni de radeau de secours, mais une simple corde lâche pour guider les soldats, toujours selon l'avocat. Début janvier, la ministre de la Défense Margarita Robles avait assuré que l'armée allait collaborer sans aucune réserve à l'enquête. S'il y a eu des erreurs, il faut le dire, avait-elle insisté. Sous-titrage Société Radio-Canada